Nous allons encore une fois traverser deux exemples que nous montrons à la population, que nous allons montrer au peuple Guinée, que Nulmaya a l'intention de quitter le pouvoir, il faut les montrer. Pour un premier point, nous allons montrer Ousmane Gawal qui a créé son mouvement. Nous allons écouter Ousmane Gawal, son épouse. Vous comprendrez ce qu'il est en train de créer, que c'est très grave. Vous comprendrez qu'il est mieux qu'on se lève. Vous comprendrez par là pourquoi nous demandons aux uns et aux autres d'arrêter de nous entre-attaquer et de se concentrer sur l'essentiel. Grand-Père Condé, Général, bonsoir. Sur un second point, nous parlons du Général Condé, le ministre de l'Administration du territoire, qui annonce un déguerpissement tout autour des voiries urbaines. Et ce qui a attiré mon attention, c'est la cause. Pourquoi il faut dégager tout ce qui est autour des routes, et tout autour des routes, des grandes voiries. Parce que, selon lui, il y a des bus qui doivent arriver. Selon lui, plus de 250 bus doivent arriver du Rwanda, je ne sais pas, d'oubraires. Ce n'est pas important. Et selon lui-même, le ministre de l'Administration du territoire, vous venez dans son plan, là où il a indiqué que les voiries seront dégagées, vous comprendrez automatiquement que ce sont des personnes qui sont ciblées. Cela n'a rien à voir avec l'arrivée des bus, parce qu'il fallait attendre. Ou bien, en même temps, montrer d'abord les Guinéens, les projets avec qui vous avez signé le contrat pour faire venir les bus. Mais personne n'a vu ici un contrat signé avec un opérateur économique que les bus doivent venir pour faire déplacer presque plus de 300, 400 familles. Parce que, selon le petit calcul qu'un animateur s'est agendé à faire, c'est plus de 200, 300 foyers qui doivent être déplacés avec l'arrivée de ces bus. C'est-à-dire, nous sommes à six mois de la fin de la transition. On ne parle pas de l'élection. Parce que c'est ce département-là, le département de l'administration du territoire, qui est censé parler d'élection, qui est censé parler de recensement, qui est censé parler de ce recensement général de la population, mais jamais toutes les conférences. Regardez aujourd'hui, c'est Bougoula là-bas qui est à ratoumant, quelque part là-bas en train de la journée nationale de la jeunesse. C'est Bauri qui est en train de dire devant le monde entier, il est en sécurité, qu'il n'y aura pas d'élection en 2024, et que personne ne va bouger. C'est lui qui est en train de nous parler de l'arrivée des bus. Rien, absolument rien, parce que rien, rien, tous ces exemples-là ne montrent nullement qu'il y a un développement en cours, ou il y a une activité en cours. Parce que, amusez-vous simplement à vous intéresser aux propriétés de ces petits projets. Ce qui me plaît dans les actions du CNRD, personne ne se gêne de dire que c'est pour moi ce projet, étant membre du CNRD, ou bien grand frère du membre du CNRD, ou bien petit frère du CNRD, ou bien une personne très implantée tout autour du CNRD. Personne ne se gêne. Il n'y a pas aujourd'hui un projet qui n'est pas géré par un proche de Idi Amin, un proche de Amara, de Djiba, de Tiamond, jamais, nulle part. C'est eux, le même groupe, c'est les mêmes personnes, les mêmes sociétés. Donc, lui, le ministre de l'administration du territoire, il le dit, carrément, il ne se gêne pas. Carrément, je vais lire ce qu'il a dit, parce que je l'ai écouté jusqu'à la fin. Et franchement, j'étais là en train de dire, j'étais en train de faire comme ça, tu as vu ? Moi seul, je suis en train de monologuer. Il dit, regarde, regarde, regardez, regardez. Je faisais comme ça. Voilà, 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 voilà. Parce que, si vous écoutez très bien, M. Baouri, ma chérie, comment vas-tu, ma chérie ? Si vous écoutez très bien Baouri, il l'a dit, et c'est quelqu'un, un leader politique qui est venu le ramasser, il dit, voilà. C'était qui ? C'était, comment il s'appelle ? L'ancien ministre de la Soutenté, Gassama Diaby. Ça dit, il parle, non, c'est François Luzerifal d'abord. C'est FAL qui dit que, quand j'ai écouté Baouri, qui parle, des projets de, hein, quand j'ai entendu Baouri parler de programmes de développement, entre trois, en quatre, en un, je me suis dit, Baouri que moi, j'ai vu, Baouri qui a travaillé avec moi dans la société civile, en 2009-2010, pour l'élection présidentielle, Baouri qui était, porte-parole presque d'un mouvement politique, mais dit, aujourd'hui, dans une transition, d'un projet de développement jusqu'à 2001, dans trois, quatre ans, qui ne parle pas, qui ne parle pas d'élection, qui ne parle pas de la restitution du pouvoir aux civils, qui ne parle pas de la démocratie. Je suis étonné, dépassé. Et pourtant, c'est ça. Ne soyez pas, ne soyez pas étonné, grand frère, suri sanka, non, frère, frère bas, suri sanka, comme on va dire, veillez à l'eau, salam alayoukoum. Ne soyez pas étonné, ça me fait pitié, on dit, non, je suis, j'ai dit, et Allah, pourquoi vous vous faites, c'est-à-dire, pourquoi l'étonnement, pourquoi vous vous étonnez, pourquoi, tout s'enchaîne, le programme est là, ça dit, tout est programmé, coïncidence-le, c'est-à-dire, il a programmé, et talent, avec Benamali, avec, sinon, vous avez vu le FMI, vous avez vu le rapport du FMI, je ne vais pas lire, peut-être l'ennui, tardive, mais demain, je vais vous lire le rapport du FMI, vous avez compris, voilà pourquoi, on ne se bat pas, pour réunir avec les institutions internationales, allez-y voir le rapport du FMI, le FMI nous titre, directement, Frère Madone, en mode de diable, on a le coton, directement, personne n'est pas de ça, allez-y lire le rapport, il n'y aura pas de développement, les petites activités que vous voyez comme ça, c'est bien calculé, ce sont des propriétés privées, c'est personnel au Sénédé, cela n'a rien à voir avec, avec le développement, engagé, ou je ne sais pas, des perspectives de développement, non, il y a un monsieur qui m'a donné raison, sûr, il m'a sorti hier, par rapport à Marc Kadiop, le patron de cette, qui est le patron, le banquier qui a organisé ce forum, au Rwanda, qui est un ami à Baoury, ce que moi, je ne savais pas, il paraît que Baoury a demandé, qu'est-ce qu'il peut faire, pour assister, les banques primaires, mais comme monsieur Maktadiop sait que, c'est avec les banques primaires, que le CNR de récupère de l'argent, il dit qu'une fois rentré, il va voir qu'est-ce qu'il faut faire, ça c'est fini déjà, il y a un tonton qui m'a rassuré hier, il dit, hé Benito, tranquille-toi, Maktadiop n'est pas bête, aujourd'hui la Guinée, la Guinée aujourd'hui, la Guinée qu'on a crée, je ne parle pas d'autres Guinées, mais la Guinée est déjà verrouée, il n'y aura aucun investissement, regardez la loterie, regardez la loterie, ou bien vous n'avez pas vu la loterie, la loterie américaine, vous n'avez pas vu le résultat, ou bien la loterie là, vous n'avez pas vu le résultat, la loterie américaine, vous n'avez vu la loterie, qui a gagné en Guinée, il y a un gagnant en Guinée, la loterie, il y a un gagnant, est-ce qu'il y a un gagnant, même s'il y avait un gagnant, est-ce que, vous avez vu le résultat, d'un Guinée, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien compris, dites-moi, s'il y a un, qui a gagné en Guinée, je ne dis pas, un Guinée, qui est parti au Sénégal, jouer là-bas, ou bien en Côte d'Ivoire, mais en République de Guinée, il y a eu un gagnant, il y a un gagnant, vous n'avez rien compris, mais vous allez comprendre, ne faites pas semblant, vous allez comprendre, lorsqu'on vous demande de se lever, debout, contre ce genre, vous allez comprendre, jusqu'à là, je ne parle pas de la population, ça va, je ne parle pas de la population, je parle, des gros mensonges, des projets de développement, du gouvernement, moi je ne parle pas de la population, ça va, au niveau de la population, ça va, cousine, ça va, sinon, depuis quand vous avez entendu, une loterie américaine, 0,5 en Guinée, depuis quand vous avez entendu parler de ça, c'est pour eux, les américains là, c'est pour la loterie, s'ils veulent là, même si tu gagnes là, ton nom ne va jamais apparaître, jamais, même, je ne dis pas qu'il n'y a pas de gagnant, mais ils ne mettront jamais le nom d'un Guinée, là, non, vous comprenez que ceux qui ont joué en Guinée, ils ont mis ça d'écouté, ou pas, on n'avait rien compris, Mr. Onoé, parlons-moi comment vas-tu, c'est quoi, donc, je vais, je vais vous montrer ça d'abord, voici le monsieur en question, le voilà ici, regardez-le très bien, c'est un général, un général d'armée, c'était lors de cette rencontre, regardez-le, regardez-le ici, celui je ne la connais, maintenant je vais lire ce qu'il a dit, voilà, non, mon frère, c'est un gagnant, je ne dis pas, allez-y voir s'il y a un gagnant, s'il y a un gagnant, la loterie, la loterie américaine, c'est simple de vérifier, s'il y a un gagnant, je ne dis pas qu'il n'y a pas un Guinéen qui a gagné au Sénégal, ou dans le Côte d'Ivoire, ou dans le Guinée du Sceau, non, non, je ne parle de la Guinée qu'on a créée, allez-y vérifier s'il y a un qui a eu la loterie, vérifier, vérifier, peut-être je peux me tromper, en tout cas, moi je ne l'ai pas vu, et je me suis dit, ouais, ah oui, quand on me dit que le pays-là est classé quelque part, oui, moi je n'ai pas vu la personne qui a dit ici, qu'il a gagné un bécis que tu es, Kili Banks, salopard, tu es revenu sur ma page encore, n'importe quoi, donc, je vais lire ça, vous allez voir, ce qu'il a dit, excusez-moi, grand frère Dieu, grand frère, salut, je vais, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a abrité ce mercredi 15 mai 2024 la rencontre des acteurs pour réfléchir sur une synergie d'action afin de libérer les voiries de Conakry, des encombrants physiques et en prélude à l'arrivée imminente des bus sous l'initiative du ministère du transport. Une commission technique a été mise en place pour des propositions concrètes facilitant la prise de décision efficace par les ministres concernés. Les voiries urbaines doivent être dégagées pour permettre de construire des lieux de stop des bus. Je me limite là. Je ne me réponds, peut-être, des bus qui ne sont pas arrivés d'abord. Des bus qui ne sont pas venus d'abord. Sur le ministre du transport, lui, monsieur, Ousmane Gawal-Dialo, qui l'a dit la dernière fois lors de l'inauguration de cette petite société privée appartenant à un Guinée, appartenant à monsieur Soumaoro, juste 12 bus, jusque-là, qui n'ont pas commencé à circuler, les 12 bus que monsieur Soumaoro a envoyés en Guinée n'est pas pour le transport urbain, pas pour le transport de Conakry, c'est pour le transport entre la Guinée-Morovia, la Guinée-Abidjan. Ce n'est pas pour Conakry. 12 bus. Et c'est lui qui a annoncé qu'il va mettre à la disposition de la Guinée 50 bus qui ne sont pas d'abord venus. Écoutez-moi très bien, ces 12 bus, c'est lors de l'innovation de ces 12 bus-là que monsieur Ousmane Gawal a cherché le mensonge pour dire qu'il y a des bus, 200 et quelques bus. Il n'a pas dit là-bas publiquement, mais dans un débat, il a dit nous avons des projets de l'arrivée de 200 à 300 bus pour la ville de Conakry et l'intérieur du pays. C'est comme ça, il l'a dit. Louis Ousmane Gawal. Les bus ne sont pas arrivés d'abord. Ils n'ont pas appris le contrat avec une compagnie normale parce que monsieur Soumaoro, à ce que je charge, c'est une compagnie privée encore, une petite compagnie en Côte d'Ivoire. C'est un konyan, un konyan qui est, on me dit que ce n'est pas un konyan, mais c'est la même langue, mais qui est guiléen, mais résident en Côte d'Ivoire. En tout cas, il réside en Côte d'Ivoire, c'est ce que je fais. Une petite compagnie qui vient en 17e position dans le transport en Côte d'Ivoire. C'est ce que Ousmane Gawal a pris comme ça et il veut faire du mal aux citoyens guiléens parce qu'on veut dégager. Et vous avez vu le long de la route de Prince, le long de la route de Prince, vous me donnez raison parce que ça aide à le programme. Pourquoi on parle de décision ? Il parle de décision. Vers la fin, on dit une commission technique a été mise en place pour des propositions concrètes facilitant la prise de décision efficace par les ministres concernés. Est-ce que vous comprenez ? Donc, pourquoi je le dis ? Parce que le long... Ah, il est de 5 ans. OK, qu'il est de 5 ans. Le long de la route de Prince, le jour, ils vont sortir le plan. Le jour, ils vont nous montrer le plan. Vous comprendrez que... Que Will Belly, tu avais raison. Vous comprendrez qu'ils ont fait exprès pour faire dégager certains lieux tout au long de la route de Prince. Au niveau de Matoto, je le dis en ce moment, je mets la puce dans vos oreilles. Vous comprendrez que tout au long de la route de... Comment on appelle ça ? Comment on appelle la route ? La route de Matoto là. Je ne sais pas. Il y a un nom là. C'est Fils-et-Cassero, je ne sais pas quoi. La route de Matoto là. Matoto en ville. Il y a des points de caribou qui ont été choisis. Vous comprendrez que c'est des gens qui sont ciblés. Moi aussi, quand on a fournié, ce n'est pas vrai. À part d'un nom, il faut oui. Parce que quel est le potard ? Quel est le potard ? Parce que ce jour-là, ce jour-là, les yeux vont sortir de plan pour dire voilà les points où ils vont mettre la croix sur des étages. Fils-et, merci beaucoup. Autre route de Fils-et-Cassero. Merci beaucoup, grand frère Bamba. Les yeux vont mettre des croix comme ça sur des étages le long de la route de Prince. Des étages tout au long de la route de Fils-et-Cassero. vous viendrez me dire encore ah, Benito avait dit ça parce que c'est des décisions difficiles à prendre. Donc, il faut se concerter, mettre une commission. Comment prendre ces décisions ? À nous, vous avez d'autres choses à faire, monsieur le ministre. Vous avez d'autres choses à faire. Vous avez d'autres choses à faire, monsieur le ministre de l'administration du territoire avant que cela ne soit trop tard. Monsieur le ministre, d'abord, il faut amener nos élections à quand c'est trop tardi. Amenez-nous aux élections à quand c'est trop tardi. que vous faites confiance aux forces spéciales. D'accord. On me dit qu'il y a un ami à un grand frère. D'accord. Vous faites confiance aux tanks et aux chars. ne regardez pas ces tanks, ne regardez pas ces chars, ne regardez pas ces blindés. Vous refusez de faire l'essentiel parce que c'est ça. Parce qu'au Burkina Faso, au Burkina Faso, il y a eu un civil qui est parti tirer sur le jet point du palais là où l'ancien primatour qui est transformé en palais là. Ça, c'était hier. la Guinée n'est pas le Mali, la Guinée n'est pas le Burkina, la Guinée n'est pas le Rwanda, monsieur le ministre Pondé, monsieur l'administrat du territoire. La sang son que nous nous entendons tous les jours, la sang son que nous entendons tous les jours. Quoi ils ont pris Alpha Code si personne n'est sorti. Ils ont pris Kassoui si personne n'est sorti. Ils ont expulsé la Guinée si personne n'est sorti. Parce que c'est la sangson qui est tout autour de Mali Numbuya. C'est-à-dire les supporters Numbuya. Nous sommes tranquilles. Blogueur si personne n'est sorti pour le soutenir. Il n'y a pas de problème. Nous avons pris Kassoui si personne n'est sorti. Oui. Soudan Ndya en exil personne n'est sorti. Tout ce que vous voyez là c'est les gens se fatiguent. C'est vrai. Ça c'est vrai. Monsieur le ministre de la Nouvelle son territoire. C'est la sangson qui est tout autour de Mali Numbuya. Ben on le faut là. Parce que même Numbuya qui se dit faites ça continuez ne vous préoccupez pas de la question sécurité. C'est vrai. Personne n'était plus fort ici que les hommes de Dadis Dadis seulement avait cinq unités bien armées. Cinq unités. Il y avait l'unité de Tchegoro. Il y avait l'unité de Claude Pivy. Il y avait l'unité même de Bisk d'unité 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 bien armée. C'est dans ça le Kenning est parti. Ce couple connaissait les même pro il savait qu'il y avait des unités pour éviter d'être piégé. Il a organisé les élections et parti. Vous comprenez ? D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est un conseil. Nous allons écouter les démagogues. Nous allons écouter le bandit. Pourquoi j'ai dit à un des frères d'Ousmane Gawal qui m'a demandé de ne pas se mêler de ce qui se passe entre Célu et Ousmane Gawal. Je vous ai fait le rapport là-ci. J'ai dit à ce frein-là. Même si Célu me disait Benito je ne veux pas que tu dis mon nom. C'est entre Ousmane Gawal et moi ne te mêle pas. Même si il me dit ça au téléphone ou je ne veux plus que tu parles de mon parti. C'est un exemple. Moi je parlerai d'Ousmane Gawal. Je défendrai l'IFDG par rapport à Ousmane Gawal parce que c'est l'ingratitude. Nous sommes pas un escroc. Et voilà aujourd'hui tellement que les gens m'ont tagué tellement qu'ils m'ont tagué moi je fais sortie aujourd'hui ce qui s'est passé. Est-ce vous voyez? Ce matin on m'a envoyé ça aujourd'hui j'ai la vidéo ici au Congo qui c'est ça pas au Congo pour la vie au Congo qui ça ça excusez-moi c'est au Congo qui ça où il y a eu un coup d'état aujourd'hui je vais mettre la petite vidéo vers la fin nous allons écouter en même temps je voulais profiter pour dire à Elas Alceni Dalaba Bari Elas Alceni vous avez été choisi comme parrain de la mamaya qui va se passer à Cancan Elas Mitorion Elas Alceni Elas Alcen Mitorion vous avez été parrain cela n'a rien à voir avec la politique c'est vrai Elas Alceni ils ont pris le Lepi le Lepi comme tenu de la mamaya de Cancan Elas Alceni a plus de 30 ans d'existence mamaya en Cancan Elas Alceni ce n'est pas mon sujet ce soir ça a 30 ans d'existence c'est la première fois femme aidé mais je ne suis pas en train de vous manquer de respect vous êtes un grand père à moi pas même un père un oncle un grand père à moi vous savez que votre prédécesseur père à son âme et l'âge sans loi était très proche du CNRD je le dis je le dis comment vas-tu donc nous parlerons ça le soir Inch'Allah j'ai ça j'ai ici vous êtes le parrain de la mamaya qui arrive quand Elas est assin d'arriba il n'y a pas de problème la wakubar on fa mai on fa mai écoutons les démagogues là bien entendu à la tête de l'IFDG sur le premier grand rassemblement organisé par le cercle des amis de Gawal Serra Ghana Brésil depuis sa mise en place c'est 18 mai 2024 ils étaient nombreux à prendre part à la rencontre qui a eu lieu au Belvédère tous sont des soutiens d'Ousmane Gawal Diallo ministre des transports et porte-parole du gouvernement guinean le rassemblement est placé sous le signe de la consolidation de la paix dames et messieurs l'astrémonie qui nous réunit aujourd'hui est l'oeuvre de nos maires de nos femmes de nos soeurs de nos cousines et de toutes les femmes du Serag elles ont sauté témoigner leur soutien leur engagement et leur espoir envers le ministre Mettez le cœur pour la consolidation de la paix en République de Guinée personne n'est en guerre mon frère le Serag des amis de Gawal regroupe à son sein des responsables ici de l'IFDG d'autres partis politiques de la société civile guinéenne des femmes jeunes de jeunes de tous les mouvements du pays ensemble nous devons oeuvrer pour la promotion de la démocratie de la justice de la cohésion sociale de la paix mais tous à la couronner pour le développement d'un autre pays tous unis derrière Ousmane Gawal Diallo exclui de l'union des forces démocratiques de Guinée Ousmane Gawal Diallo clame toujours son appartenance à l'IFDG d'ailleurs ses soutiens disent évrez pour le porter au perchoir de cette formation politique nous devons tous oeuvrer pour la réussite de la transition le CERAC remercie le CNRD et le gouvernement pour tout ce qu'ils font pour notre pays le général du code Dramé Mamadi Dumbuya représente une véritable chance pour notre nation mesdames et messieurs le CERAC va continuer à oeuvrer pour le vivre ensemble la paix et l'international nous surmonterons tous les obstacles pour élever davantage le ministre Ousmane Gawadjiallo bien entendu à la tête de l'IFDG mon frère tu dis que vous remerciez le général de corps d'armée pour tout ce qu'il fait pour ce pays là eh Allah c'est le seul par exemple que je te demande de te regarder de te regarder et répéter ça j'ai pas envie t'insulté mais qu'il y a un bon qu'il y a une pile à la famille simple Dieu toi tu remercies Manid Dumbuya pour le bien qu'il fait pour ce pays là et puis ce qui me fait mal c'est des gens qui connaissent le Coran dans la tête Mon frère Vous remerciez quelqu'un Pour le bien qu'il fait Parce que seulement il a nommé Simple ministre de transport Je ne parlerai pas De le porter à la tête de l'IFDG Parce que s'il y a quelqu'un Qui porte le pantalon dans ce pays Si il y a quelqu'un qui porte le pantalon Dans ce pays Je ne parlerai pas De le porter à la tête de l'IFDG Allez-y au sein de l'IFDG On verra la suite Parce qu'en avant là Ce n'est pas pour Ousmane Gawale Il n'était pas au départ Fondateur de l'IFDG Donc je me demande alors Comment il va accéder Même Baouri tu as vu Lorsque Baouri, la justice a tranché En faveur de l'IFDG Parce que selon les tests de loi De l'IFDG Il n'est pas propriétaire de l'IFDG Ça cela a été tranché Là Ousmane Gawale Ousmane Gawale Quelqu'un qui était simple Gardien Sèvres de sécurité De Papa Portos C'est tout Aujourd'hui là Je ne vais pas faire écouter Son épouse là Il faut voir 90% J'ai envie de demander à cette dame là Je n'ai pas besoin de mettre sa femme ici Ce n'est pas important Parce que ce qu'elle dit là Ça m'énerve Il qualifie son mari d'un homme responsable Il qualifie son mari de quelqu'un de digne J'ai envie de demander à cette dame là Je n'ai pas besoin de définir la dignité Qu'est-ce que c'est la dignité Si je n'ai pas besoin de dire la définition de la dignité Il qualifie son mari Il conteste l'évolution de Ousmane Gawale Vous verrez si il est digne C'est ce que moi j'ai à te dire madame Grosse dame là C'est ce que moi j'ai à te dire Fais à soi ton mari Ousmane Gawale L'homme qui a été la définition de la dignité Si Ousmane Gawale L'homme n'a pas la définition de la dignité Il y a une définition de la dignité Donc Étalons Toute la carrière d'Ousmane Gawale Si réellement c'est compatible Après on va discuter Voilà moi je ne perdrai pas mon temps à écouter ces âneries Qui Ousmane Gawale est digne Comme il est là devant Parce que ce qui me fait mal Que Ousmane Gawale aussi dit C'est à dire le jeune qui parle là Vous le voyez Celui qui parle comme ça Celui qui m'a envoyé la vie Il m'a envoyé parce que je connais la chaîne là C'est pour un frère Voilà Mais celui qui m'a envoyé Il m'a envoyé sa photo là Il était membre de l'IFDG Voilà Et tous ceux qui étaient à Benvedere Un seul d'Akabedi qui n'a pas reçu de l'argent Ils ont voulu distribuer de l'argent Ce n'est même pas la préfecture de Gawale Non Ce n'est pas la préfecture de Gawale Parce que les gens parlent de son village On parle de la préfecture C'est faux Parce que c'est lui qui dit Qu'il y a les représentants de l'IFDG Mais il fallait qu'il passe Pour dire voilà J'ai été de l'IFDG J'ai démissionné Hein J'étais de l'IFDG Mais j'ai démissionné C'est tout Mais mon frère Je me limite là Portez-vous très bien En tout cas Ce que je sais Comme il indique Comme votre combat là Que c'est pour le porter à la tête de l'IFDG On attend ça Je ne dis pas Que la justice La justice La justice La justice La tranche Parce que la justice La justice peut être tranchée Mais avant que la justice La tranche Il faut que la justice Convoque l'IFDG En l'accusant De ne pas tenir les documents Voilà Parce que quelqu'un Qui avait commencé Cette démarche là C'était Morikone L'ancien ministre De la région du territoire Il avait mis une commission D'aller inspecter Les documents De chaque parti politique Mais comme Ceux qui les supportera N'ont pas tous les documents Isolés Parce que si tu vérifies Dans ce pays là Il n'y a que 4 parties Partiques Qui ont les documents Au complet Le PIP Le président L'ancien raconte Le PIP Le président L'ancien raconte Le RPZ L'IFDG Et l'IFR C'est les 4 parties là Moi Même le PDN là Nous rentrons dans les détails Vous trouvez qu'ils n'ont pas De documents au complet Ousmane Kaba même C'est pas la peine Donc Morikone a commencé Il faut Laisse tomber Parce que si tu rentres Dans les détails Là Ceux qui nous supportent Là Ils vont avoir honte Donc ils ont décès C'est pas à vous Comment il dit Que votre combat là C'est de le porter A la tête de l'IFDG En tout cas moi Je le répète Je le répète S'il y a quelqu'un Qui porte le vrai pantalon Dans ce pays là Que l'IFDG Donc on attend Ousmane Kaba Ce qui me plaît chez lui Ousmane Kaba Connait très bien Les responsables De l'IFD Moi Très bien Parce que Lors des interviews Il le dit Nous avons besoin De la démocratie Dans tous les partis Parce que Si c'est pas Le mot démocratie Il ne peut pas Ress'imposer Sur l'IFDG Parce qu'au départ Si on prend La structure De l'IFDG Il venait En 7ème ou 8ème position Peut-être En 7ème ou 8ème position Alors Et les autres Le numéro 2 De l'IFDG Le numéro 3 Le numéro 4 Le numéro 5 Il n'était pas Le numéro 6 Ni le numéro 7 Maintenant Comment lui Il va faire Il va sauter On sauter Dans mon numéro 1 Mais vous aussi Vous avez Ousmane Kaba Aller à la Faire campagne Aller à la Faire campagne Vous aussi Qu'au bruit Qu'au bruit Tout Alors L'argent Depuis le départ Depuis le départ Depuis le départ C'est votre chance J'ai toujours dit aux gens Si le Sénède vous donne L'argent Manger C'est votre chance C'est votre chance Manger Parce que Ce qu'ils veulent là Ils ont tenté Avec le RPG Ça n'a pas marché C'est pour diviser Le RPG Ça n'a pas marché Le RPG Nous on va les postes là Nous on ne veut pas ça Est-ce que quelqu'un répond Le RPG Ne répond pas Parce que L'essentiel là C'est au siège du RPG Et l'essentiel de l'IFDG C'est au siège aussi Parce que Les vrais politiciens De l'IFD Discutent Au siège de l'IFDG Les vrais politiciens Du RPG Discutent au siège du RPG Pas en dehors de la cour Pas en dehors du siège Donc Ceux qui parlent Derrière du siège Derrière Pas à l'intérieur du siège Mais ils ne sont pas importants Si tu sais que Tu es responsable Tu es propriétaire Tu fais partie de l'équipe Ils viennent débattre À l'intérieur du siège En dehors là Qu'au bruit Qu'au bruit Tout chacun a le droit De faire du bruit Même moi Je suis en train De faire du bruit Voilà je suis dans mon salon J'ai fait du bruit Et c'est comme ça Mais Si tu sais que Tu es responsable Tu as ton mot à dire Mais ça se discute Dans l'intérieur Ça se discute là-bas Vas-y Va discuter Laissons le bruit là Qu'en a eu Tout le coup Notre objectif C'est porter Ousmane Gaw À la tête de l'IFDG Tu as vu comment Tu as retardé pour dire ça Tu as retardé pour prononcer ça Tellement qu'il y a des vols Tu as vu Personne n'a applaudi Parce que Quand on a dit Quand on a dit Quand on a dit Parce que Nous voudrions Doppé-moi 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 Alors ... ... ... ... ... et la justice blague de l'adresse de la vraie tu n'as pas honte